C'est ma maison ! Bonjour tout le monde ! Voilà ! Pourquoi j'étais hyper occupée ? C'est parce qu'on vient d'acheter une maison Donc on vient de signer l'acte J'ai hâte, j'ai hâte ! Ça veut dire plein de vlogs, plein de tutos déco Plein de vidéos travaux, etc. Je vais vous emmener dans cette aventure avec moi Donc voilà, on a acheté une maison Et c'est pour ça en fait que ces derniers temps Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos maison Astuces maison, etc. Parce que je savais que la maison allait arriver Donc voilà, je ne l'ai dit à personne Je voulais absolument signer l'acte d'abord Donc voilà, on a acheté une maison Je vais vous la présenter tout de suite Mais bon, il y a des travaux à faire à l'intérieur C'est une maison qui n'est pas très vieille Elle a 40 ans Mais bon, on a des rafraîchissements à faire Et surtout, il y a le grenier Il y a près de 130 mètres carrés qu'on peut utiliser Et donc, on a décidé de l'aménager On n'a pas encore vu de société pour ça Mais ça ne va pas tarder On va commencer tout doucement On a déjà commencé aujourd'hui par les petites bricoles Et donc, je vais vous présenter la maison d'un peu plus près Et à quoi elle ressemble Et voilà, j'ai hâte ! N'empêche d'appartement à maison, je vais le sentir Après trois ans de galère Enfin, cette maison ! Oh mon Dieu ! J'en pouvais plus Je n'y croyais plus Et donc, voilà, on y va ! Je vais vous montrer de plus loin À quoi elle ressemble Ce panneau-là, il va disparaître la semaine prochaine Ils vont venir le chercher Et donc, voilà, c'est une villa 4 façades Et il y a à peu près 1300 mètres carrés de terrain Donc, ce qu'on va faire, c'est que peut-être que je vais d'abord commencer par le jardin Je vais vous montrer, en fait, la grandeur du jardin, etc. Je vais vous montrer l'arrière de la maison Et puis, après, on passera vers l'intérieur de la maison Donc, on y va ! Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer par là Bon, la caméra va trembler un peu Je suis désolée, mais je n'ai pas pris mon tripier avec Je l'ai oublié Donc, j'ai une première cabane ici Dans l'avant du jardin Je me suis dit que je vais l'utiliser, en fait, pour les enfants Donc, je vais l'emménager Pour en faire un peu une maison Bricolage, etc. Ce sera un peu leur cabane dans les arbres aux enfants Puisque, à l'arrière du terrain, j'ai d'autres cabanes Donc, je me suis dit que celle-là, je vais en faire une petite maisonnette pour les enfants Et ce sera, en fait, un espace pour eux Et donc, le jardin est divisé en deux Donc, ça, c'est l'arrière de la maison Donc, il y a une belle veranda Qui a été mise il y a pas longtemps Je vais le mettre un peu en arrière Hop ! Donc, voilà l'arrière de la maison Si je me mets ici, donc je suis à côté de la maison Vous pouvez voir que là, on va voir le jardin en entièreté Il y a... Le jardin va jusqu'au fond Jusque là où il y a la dernière cabane et la petite serre Et donc, le jardin est divisé en deux Celle-ci, elle est utilisée, on va dire... Elle avait été utilisée par le propriétaire côté jardin Côté espace pour se détendre Et puis, à l'arrière, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'arrière À l'arrière, vous voyez une deuxième partie Et ici, en fait, je crois qu'ici, il avait toutes ses pommes de terre Je crois qu'ici, il avait toutes ses pommes de terre Et à l'arrière, donc ici, à l'arrière, il a fait un petit système pour tout ce qui est protagé Je vais vous montrer ça tout de suite Ici, il y a le réserve de bois Et donc, comme il y a une deuxième cabane ici pour les outils Je me suis dit que, voilà, la cabane de l'avant pouvait être utile pour les enfants Il y a une petite serre ici pour tout ce qui est tomates, etc. Et vous voyez ici, en fait, qu'il avait mis toutes ses salades, ses mauvaises herbes Donc, la menthe, le persil, etc. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que derrière la maison, il y a un terrain Vous voyez que je crois qu'ici, c'est un champ de maïs Mais voilà, il n'y a pas de vis-à-vis dans le jardin On est seul quoi, on se sent seul au monde J'ai juste donc des voisins ici à ma gauche et à ma droite Mais voilà, ils ont un grand terrain pour jouer Donc, enfin, je vais pouvoir faire le ménage, etc. Et laisser mes enfants dehors, car vous savez Comme je disais, en appartement Quand j'étais occupée dans l'appartement Que je devais faire mon ménage, mon linge, etc. Les enfants étaient un peu coincés à la maison Là, j'ai hâte pour cette partie-là C'est aussi pour de grandes raisons Pourquoi on achetait une maison ? C'est que moi, on peut rester tranquille à la maison Et les enfants ont un espace pour jouer Ils ont un espace pour courir Un espace pour se dépenser, tout simplement Alors qu'en appartement, c'était très compliqué C'était souvent la nuit que je faisais tout mon travail de maison Et donc, pour le reste, il fallait les faire sortir au parc Donc là, maintenant, ils vont avoir beaucoup plus d'espace Déjà parce que la maison est beaucoup plus grande Donc on aura chacun son endroit, on va dire son espace personnel Et parce que le terrain est grand, ils pourront s'épanouir, se dépenser, etc. Donc maintenant, je vais passer à l'intérieur de la maison C'est parti ! Alors, de l'arrière de la maison, on rentre via la véranda Où on peut ensuite retrouver la cuisine Alors, je compte en fait utiliser la véranda comme espace Donc, c'est l'endroit où on mangera On installera une grande table de 8 à 10 personnes Et je compte la chauffer avec un poêle à peler C'est encore à voir La cuisine, comme je vous l'ai dit, je vais garder la cuisine originale Comme c'est une cuisine en bois, je vais la customiser Donc, une vidéo déco et rénovation de cuisine sera au programme Au printemps, je crois Je vous tiendrai au courant Donc, voilà de plus près la cuisine C'est idéal pour 4 personnes Donc, c'est l'endroit où on mangera le matin entre nous Voilà donc, de plus près les tiroirs et les armoires dans la cuisine Le plan de travail est apparemment du marbre Donc, franchement, au long terme, c'est l'idéal Voici donc le salon où on a déjà enlevé le papier peint Donc, la première journée, c'est pour ça qu'en fait, vous voyez plein de déchets par terre Il y a une cheminée dans le salon Je ne sais pas encore les couleurs que je vais utiliser Mais je crois vraiment que pour toute la maison, je vais peindre les murs en blanc On va bien sûr rénover le plafond et le sol Mais il n'y a pas beaucoup de travail dans le salon Via le salon, on voit en fait l'extérieur Il y a deux fenêtres Ça, c'est le couloir Je crois vraiment que je vais garder le chauffage qui est dans le couloir Je le trouve très original en bois comme ça Et de nouveau, comme j'ai dit, ça sera toute la maison en blanc Donc, voilà Nous sommes en train de vider la maison Donc, tous les objets qui s'y trouvent, on les a mis en vente ou on les donne Donc, vous pouvez aider à maximum pour commencer les travaux Ceci est l'espace nuit On retrouve en fait trois chambres Les trois chambres en bas sont petites Et surtout, surtout À côté de la porte d'entrée, il y a la buanderie Alors, j'ai hâte, j'ai hâte pour la buanderie C'est l'endroit en fait, c'est la pièce que j'aimerais vraiment J'aimerais m'en occuper moi-même Et donc, c'est aussi une vidéo qui sera à venir Via la buanderie, on a accès au garage Où on retrouve un escalier Un escalier, une trappe, on va dire Qui donne vers le grenier Mais comme je vous ai dit, le grenier est aménageable C'est ce qu'on va faire Et donc, un escalier autre part sera placé Ceci est la salle de bain en bas Aussi à rénover Donc, j'essaierai vraiment via Instagram De faire un planning de mes vidéos Et de vous dire qu'est-ce qui sera au programme Le moi-même Ceci est une petite chambre que je vais, je crois, utiliser Comme mon bureau Comme je fais du home working à la maison Et que j'ai besoin aussi d'un espace de travail pour Youtube C'est ce que je vais utiliser Dans toutes les chambres, ce qui est bien aussi C'est qu'il y a un espace de rangement Donc, il y a des armoires encastrées Que je vais customiser aussi Toutes les armoires et toutes les portes sont en bois Donc, honnêtement, question qualité C'est le top Alors, dans les portes que j'ai en bois Au rez-de-chaussée, j'adore les poignets Et je crois, honnêtement, que je vais même garder la couleur de la porte Je vais respecter au maximum le style de la maison Donc, pourquoi je faisais de moins en moins de vidéos maison sur ma chaîne Youtube ? C'est parce que je ne faisais pas, je ne sais pas, à la maison, filmer dans l'appartement Je n'en avais pas envie parce que je savais que la maison allait arriver Donc, j'ai arrêté de faire ça à la maison Et je vais vous montrer d'ailleurs Comment on en est Où on en est arrivé dans l'appartement Il y a beaucoup de meubles qui ont été vendus Donc, faire aussi une vidéo sur la maison Alors qu'il n'y a pas tous les meubles, etc. Je ne voyais pas l'utilité de le faire Désolée, il y a le bruit de la moto C'est mon mari qui va partir maintenant et qui va revenir après Donc, voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo Donc, ça veut dire que dans le futur Inch'Allah, il y aura plein de vlogs, travaux, plein de vidéos déco, etc. Je compte vraiment faire quelques pièces moi-même Dont le salon On a déjà commencé avec le salon aujourd'hui Donc, on a enlevé tout le papier peint au mur Et puis, la prochaine fois promis, je vais filmer, je vais vous poster tout ça Mais donc, il y a certaines pièces qu'on va faire nous-mêmes Et pour le reste, on va ramener une société pour faire le grenier, etc. Comme je vous ai dit, le grenier est complètement aménageable Donc, c'est ce qu'on va faire On va ramener une société qui va le faire On n'est vraiment pas pressé On a le temps Pardon, on a le temps J'essaie de me mettre devant la fenêtre pour avoir un peu plus de lumière Donc, voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo Moi, en tout cas, j'ai hâte de filmer toutes les vidéos à venir Il y en aura plein, plein, plein Je me suis dit aussi que j'allais faire un petit planning pour vous à partir de maintenant Et que je vais le partager sur les réseaux sociaux Avec un planning pour chaque mois des vidéos que je vais sortir Donc, voilà Moi, je vous fais de gros bisous J'espère que vous avez aimé la vidéo Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas abonnés Donc, voilà Et moi, je vous fais de gros bisous Et à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz